Le génie dans l'obscurité, un monsieur reboule à Nîmes. Le souffle inspirateur qui fait de l'âme humaine un instrument mélodieux, dédaigne des palais à la pompe souveraine, que sent la pauvre et l'or à qui descend à peine des palais rayonnant des cieux. Il s'abat au hasard sur l'arbre solitaire, sur la cabane des pasteurs, sous le chôme indigent des pauvres de la terre, et couvre en souriant un glorieux mystère dans un berceau mouillé de pleurs. Cet homère endormi, qui n'esclave sans maître, réchauffe de son seul amour, c'est un enfant chassé de l'ombre de son être, qui pleure les chevraux que ses pas menaient paître, et qui sera virgile un jour. C'est Moïse flottant dans un berceau fragile, sur l'onde au hasard des courants, que l'éclair du Sina visite entre cent mille, pendant qu'il fond le marbre qu'il pétrit l'argile, pour la tombe de ses tyrans. Et si l'instinct caché dans la nature entière, mûri pour l'immortalité, la perle au fond des mers, l'or au sein de la pierre, le diamant dans l'ombre où languit sa lumière, la gloire dans l'obscurité, la gloire, oiseau divin, Phénix né de lui-même, qui vient tous les cent temps, nouveau, se poser sur la terre et sur un nom qu'il aime, et qu'on y voit mourir ainsi que son emblème, et dont nul ne sait le berceau. Ne t'étonnes donc pas qu'un ange d'harmonie vienne dans où te réveiller. Souviens-toi de Jacob, les songes du génie descendent sur des fronts qui inondent dans l'insomnie qu'une pierre pourra rayer. Moi-même, plein des biens dont le pulant s'abonde, que je changerai volontiers, cet or, dont la fortune avec des demies inonde, pour une heure du temps où je n'avais au monde que mes vignes et que mes figuiers, pour ces songes divins qui chantaient dans mon âme et que nul or ne peut payer, pendant que le soleil baissait et que la flamme que ma mère allumait, ainsi qu'une humble femme éclairait son étroit foyer, et qu'assis autour d'elle à la table de hêtre, que nous préparait son amour, nous rendions grâce à Dieu de ce repas champêtre, riche de simples fruits que le champ faisait naître, et d'un pain qui suffit toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada